Salut à toutes et à toutes, c'est Psaïko17, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo annonce un petit peu, tout simplement pour vous parler de la boutique, pour vous dire que pas mal de nouveaux produits arrivent très prochainement dans la boutique, donc on me parle beaucoup des énigmas etc, sachez que ça va revenir dans le courant du mois de novembre, donc voilà, mais aujourd'hui, c'est pas pour les énigmas que je vous ai contacté, vous voyez mon tapis ici est prêt à ouvrir, et à ouvrir quoi ? La nouvelle collection qui est arrivée, je vais me permettre justement de vous montrer un petit peu tout ça, enfin qui est arrivée en précommande, mais qui va arriver le 8 novembre, sortie officielle, d'étincelles déferlantes, je vais vous montrer tout ça, et vous allez voir que ça vaut vraiment le coup. Nous sommes donc sur mon site, ici même, PokéQuack, donc bien évidemment mon site de TCG, où vous pouvez autant trouver du Pokémon, du Lorcanat, des cartes de sport etc. Là ce qui va nous intéresser bien évidemment c'est l'onglet précommande ici, où vous pourrez trouver tous les items qui sont en précommande, et comme vous pouvez le constater, nous avons les précommandes ouvertes sur étincelles déferlantes. Donc étincelles déferlantes, c'est la nouvelle collection qui arrive avec en effigie un petit Pikachu, l'athias aussi sera mis en avant, on connaît déjà les visuels des cartes, je vais vous les montrer pour que vous puissiez savoir un petit peu ce qu'il va avoir à l'intérieur, mais en gros permettez-moi déjà de vous proposer les articles que nous avons en précommande, donc beaucoup de gens vont vous demander les ETB, j'en ai plus, voilà, je me suis fait dévaliser, je n'ai plus d'ETB, j'espère en revoir le jour de la sortie officielle, mais je n'en ai plus en précommande. Mais si vous voulez profiter des prix attractifs de cette collection en précommande, n'hésitez pas à passer par mon site PokéQuack, et vous aurez la display à 165€, c'est le prix le moins intéressant, même s'il reste intéressant, parce qu'après tout est des lots, et tout justement est un petit peu moins cher. Par exemple, une case de 6 displays, il y en a très peu disponibles, je crois qu'il m'en reste 2 sauf 4 en stock, pardon, 4 en stock encore, donc c'est quoi une case, c'est 6 displays à l'intérieur, ça vous fait 930€, ça fait 155€ la display, en définitive, si vous voulez, voilà, commencer de façon hardcore votre collection, c'est le meilleur moyen de faire de l'économie entre guillemets, de payer moins cher ses items, c'est un gros budget, mais voilà, c'est disponible. Vous avez aussi un petit bundle qui est assez sympathique, qui est ici, avec une display et 2 tripacks, donc les tripacks, c'est 3 boosters à l'intérieur, il y a toujours 2 cartes promo différentes, donc bien sûr, dans votre précommande que vous ferez, vous aurez les 2 promos différentes de chaque tripack, j'y veillerai bien évidemment en préparant vos colis. Vous avez aussi les boosters blisters, et vous avez aussi les caisses de tripacks, c'est moi, mon article, coup de coeur, les caisses de tripacks, parce que, en termes de drop, c'est toujours assez sympa, un tripack, t'auras normalement au moins un hit, ça peut arriver qu'il n'y en ait pas, mais c'est assez rare, ce qui veut dire qu'en gros, t'en as 12 à l'intérieur, tu vas de toute façon repartir au minima avec 12 hits, et derrière, pourquoi c'est intéressant les tripacks ? Parce que, comme vous l'avez compris, c'est une collection qui va être mise en avant avec Pikachu et Latias, 2 pokémons fortement appréciés, et vous savez qu'il existe des tripacks qui ont 3 fois le même booster à l'intérieur, donc imaginez un tripack avec 3 fois Pikachu, c'est des tripacks de collection qui peuvent être gardés scellés et être collectionnés, et donc ça voilà, la caisse de 12, il m'en reste que 2, j'espère qu'il en restera quand la vidéo sortira, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par PokéQuack pour faire les précos de votre collection, on va justement parler de cette collection pour que vous puissiez savoir ce que vous achetez, parce que souvent les gens disent, oui mais bon, je veux bien acheter, mais je sais pas encore ce qu'il va y avoir à l'intérieur, donc c'est très simple. La première partie de la collection se base sur Paradise Dragona qui est sortie en japonais, et ça, toute la collection est sortie, donc on peut vous en parler, donc je vais enlever les cartes communes et peu communes pour vous montrer les hits éventuels, donc c'est une collection qui a mis à l'honneur Kyurem, ici même, Latias aussi qui va être disponible, vous avez un noix de coco d'Alola aussi qui me fait plutôt bien kiffer, et derrière, en termes de ce qu'on appelle des bangers, donc cartes que les gens, on pense en tout cas, vont rechercher, nous avons déjà le Latios en carte AR qui est simplement magnifique, les couleurs sont incroyables, et elle va de pair avec la carte alternée qui sera la plus recherchée, le Latias, vous l'aurez compris, si vous les mettez côte à côte, ça donne un petit effet, on voit qu'elles ont été conçues pour être ensemble ces deux cartes, donc voilà, deux gros gros bangers qui sont, je pense, les cartes qui vont être recherchées. Petit big up pour l'adresseuse ici, Lysia, avec son petit Pokémon, et à chaque fois j'oublie, et ça me fatigue d'oublier ce nom, parce qu'en plus, Tilton, moi je l'ai eu en shiny avec, en jaune, Altaria, voilà, ça m'est revenu, c'est bon, avec Altaria, petit kiff, j'aime beaucoup, et derrière, bien évidemment, des mentions spéciales, comme d'habitude, Gary Aigle, très très bien travaillé, très jolie carte AR ici qui est proposée, et derrière, vous avez aussi mon coup de cœur à moi, alors, je pense qu'en vrai, elle va donner bien plus sympa, mais j'aime beaucoup ce style qui fait un peu un style, Edouard aux mains d'argent, je sais pas, enfin ça me fait kiffer, ça me fait penser à cet univers là, et j'aime beaucoup, donc la première partie, c'est toute cette collection qui sera à l'intérieur, et la deuxième partie, elle n'est pas encore sortie, c'est la collection japonaise qui arrive dans une semaine là, qui est non, qui sort le 18, donc je crois que oui, c'est dans deux jours, c'est cette collection là, Super Charge Breaker, qui sort du coup dans deux jours, ça c'est en japonais, et dans cette collection là, on va avoir tout le reste de la collection, c'est à dire, le reste de la collection avec les mises en avant, alors là je vais descendre assez vite, parce que c'est les cartes de base ici, mais la mise en avant de Pikachu, justement, et on va avoir la première carte alternate de Pikachu, donc voilà, j'ai la première petite carte Pikachu X qui est ici, on va retrouver Pikachu sur les ETB, c'est pour ça qu'elles sont très demandées, et malheureusement, il y a des ruptures presque partout, donc c'est pas facile à en avoir, j'espère pouvoir vous en proposer quand ça sortira, mais en précommande, j'en ai plus, c'est une certitude, et on va arriver bien évidemment sur les hits, et ce qui va nous intéresser, voilà, et donc là on retrouve des cartes qu'on a déjà vues ensemble, et d'autres qui font leur apparition, comme le Malvalam ici, qui est pour moi une dinguerie, qui va être du coup du côté de la collection de Pikachu, on retrouve un Créfolet aussi très très sympa, toutes les AR ici seront du coup dans la collection, et en termes de full art, le Pikachu est ici, il vient en terre à cristal, et vous aurez ensuite bien évidemment les alternates, avec attention, Pikachu qui est ici, Milobelus aussi qui aura une carte alternate, et bien sûr le Latias qu'on retrouve, Pondralugon en aura aussi une, et Noix de Coco, et il en manque une, c'est, dans les commentaires ils vont le dire, il en manque une, Trioxydre je crois en terre à cristal, qui va être aussi en alternate, et en Dresseur, on retrouve Atalante bien sûr, et Irido, donc voilà la collection qui va sortir, et c'est une collection qui fait beaucoup parler, parce que clairement, beaucoup de préco à l'heure actuelle, des prix sympathiques, donc c'était juste une petite vidéo, pour vous dire, n'hésitez pas à précommander sur ma boutique, je m'engage aussi bien évidemment à toutes les précommandes, et tous ceux qui ont déjà fait des précommandes, parce que j'ai déjà beaucoup de précommandes, je vous mettrai soit un booster en plus d'étincelle déferlante, soit un booster de Super Charge Breaker, en cadeau, dans votre commande, pour vous remercier de votre fidélité, et de m'aider, parce que bien sûr, les précommandes c'est ce qui nous permet nous de prendre plus de stock, et de pouvoir justement, avoir plus de choses ensuite à vous proposer, donc n'hésitez pas à passer sur la boutique de PokéQuack, restez bien à l'affût, parce que comme je vous l'ai dit, le mois de novembre va être très intéressant, on va rentrer deux énigmas, je vous montre pas le visuel, mais il y a une énigme à foot, et une énigme à Pokémon, qui arrivent, ça va être vraiment cool, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site, et puis bah voilà, mettez un petit commentaire aussi pendant votre commande, voilà, je viens grâce à la vidéo, ça me fait toujours plaisir, et puis voilà, prenez soin de vous, c'était Psycho17, ciao tout le monde, bye bye les potes ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !